Salutations et amis de Youtube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jeu, aujourd'hui on va parler de Battlerite Royale. Alors Battlerite Royale, qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo Battlerite Arena, que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne, qui était un brawling MOBA, enfin en gros on était dans une arène en MOBA avec seulement en 1C1, en 2C2 ou en 3C3, où on devait prendre les objectifs et tuer les autres personnes grosso modo. Et ils ont transformé ça en Battlerite Royale. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, je vais lancer pour ça le tutoriel, avec un perso random, parce que je ne sais pas exactement quoi prendre. Et on va découvrir ensemble ça. Alors je ne vais pas reparler des graphismes, parce que je pense que ça sera la même chose, la qualité de son, pareil, on aime ou on n'aime pas. Je n'ai pas vraiment beaucoup joué au jeu, je vais être honnête, il est sorti fin septembre. Je ne sais même pas exactement comment on joue, donc on va voir un peu comment ça se passe. Ok, continuer, ZQSD, bah ouais, on ne peut pas changer ça, ok. J'ai mes sorts, non, même pas, je n'ai pas tous mes sorts. Ok, le jeu est à moitié, ah non, il est en français, il est en français. Une attaque au corps à corps qui inflige 10 points de dégâts, ok. Je n'ai pas tous mes sorts par contre. Les montures augmentent votre vitesse de déplacement dans une capacité, vous pouvez descendre de la monture, ok. On va appuyer sur W, donc un peu comme, d'accord, comme d'hab, quoi, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai cette monture de merde, entre parenthèses, mais bon, passons. Ça, c'est quoi ? Ça, je ne peux pas cliquer dessus, ça non plus, ça non plus. Vraille chose de tailleur. Charge et frappe pour infliger 16 points de dégâts, ok. Bon, bah, écoutez, on va voir, on va se balader dans le tuto, donc, ouais, cool, je me déplace dans le tuto, parce que j'ai le choix d'affaire. D'accord, donc c'est un classique, là, je suppose que théoriquement, il y aurait d'autres gens à buter. Il y a un système de level. Vous commencez chaque match avec votre capacité principale. Les capacités sont visibles en bas de l'écran. Oui, j'en parlais déjà. Ok, donc là, c'est les attaques de base, quoi, grosso modo. Et on a des mobs. Ok. On va sûrement passer un level automatiquement. Non, même pas ? Non. J'aurais cru. Alors. Cherchez les orbes de butin, ils contiennent des capacités et de l'équipement. Ok. Donc, en gros, on va passer des levels en détruisant ces orbes. Ok, donc j'ai eu mon clic gauche. Pourquoi pas ? Enfin, mon clic droit, plutôt. Et j'ai eu de l'or. Ok. Donc, j'ai eu ma deuxième attaque. Bon, ben, pourquoi pas ? On voit ici qu'il y a le temps de recharge. Nickel. Donc, le but du jeu, je pense que ça va être, effectivement, de récupérer ses pouvoirs le plus rapidement possible. Et, ben, je suppose de tabasser les gens. C'est un royal. J'ai mon ultimate qui est prêt. Ok. Bon, le tuto va sûrement me demander de le faire. Donc, on va attendre un peu. Il y a une deuxième orbe. Ok. Donc, on peut trouver des orbes n'importe où. J'ai ma capacité pour me barrer. Enfin, la barre d'espace. Voilà. C'est la capacité de mobilité. Normalement, tous les personnages de Battle Royale en ont. C'est... Voilà. Ici, je vais sauter. D'ailleurs, je trouverais plaisir. Ok. Donc, ça, c'est son ulti. Ok. Nickel. Continuons. Continuons. Donc, oui. Donc, le tutoriel. Pourquoi je fais le tutoriel ? Tout simplement pour prendre le temps de vous expliquer. Parce que Battle Royale Arena était un jeu ultra nerveux où on n'avait pas forcément le temps d'expliquer les choses. Ou, au contraire, les choses allaient beaucoup trop vite. Où il fallait être ultra réactif. Et, ma foi, le système de combat me plaisait pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas si, pour les plus anciens d'entre vous qui suivez la chaîne, il y avait... Enfin, on a fait quand même beaucoup de vidéos avec Timmy. Pour, justement, vous montrer tout ça. Et jouer à tout ça. Mais bon. Après, je ne sais pas si vous avez découvert ou pas. On va récupérer... Ah, bah, de l'or. Ok. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Donc, c'est de l'or ou de l'équipement. Ou que de l'or, quoi. Le tourbillon de mort englutit peu à peu d'île. Il inflige des dégâts à ceux qui le touchent. Classique, j'ai envie de dire. Et, ma foi, si toutes les cartes sont comme ça, ça veut dire que c'est une espèce de course aussi. Bon, je pense qu'il y aura sûrement d'autres choses. On voit ce qu'il y a sur la mini-map en haut. On voit les orbes de butin. C'est cool. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va nous permettre de récupérer des choses. J'ai récupéré une arme, non ? C'est quoi ? Le ravageur, vous avez trouvé une pièce d'équipement. Ok, ça va améliorer mes stats. Elles sont là. Première vue, on peut en avoir quatre. Et on peut lâcher l'objet. Bon. Pourquoi pas ? Le jeu de base, il n'y avait pas d'item. Donc, ça fait déjà une première chose. Oula. Première chose rajoutée. J'ai un peu emmerdé mon ultime. Ok, j'ai récupéré Paris. Vous obtenez une nouvelle capacité. Vous pouvez déverrouiller un total de cinq capacités supplémentaires. Appuyez sur A pour voir votre nouvelle capacité. Paris annulée. Cinq attaques au corps à corps. Ok, ça peut être cool. Parce qu'on a un... Ouais, on peut changer la map avec M. Ok. Donc, on voit qu'il y a effectivement... Ouh, avec Tab. On voit effectivement qu'il y a le marchand... Ouais, il faut aller au donjon de Touroque. Écoutez, on va continuer comme ça. Je ne me prends pas trop de dégâts. Donc, ça, c'est vraiment le tuto. Où, à la fois, on découvre un peu comment ça se passe. Le jeu est archi nerveux normalement. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mobs. Et qu'il n'y a pas d'adversaires. À la fois, il ne se passe pas grand-chose. Il faut bien être honnête. Je vais finir. Je vais essayer d'aller vite pour finir le tuto. Un boss, un champion ennemi est proche. Éliminez-le pour obtenir son butin. Vous remportez un match en étant le dernier joueur encore en vie. Bah, c'est le principe un peu des Battle Roy. Yal. D'accord. Sauf que toi, tu es gentil. Mais je te connais. Et en ultime. TK, elle m'a fait être sa première victime. Ok. Vous avez trouvé une amélioration. Toutes les capacités et les équipements sont disponibles en niveau de rareté commun, rare, épique et légendaire. Plus la rareté d'un objet est élevé, plus il est puissant. Les objets légendaires accordent également des bonus uniques. Ok. Donc, il y a quand même une question de moule là-dessus. Et ma capacité espace et A, je les avais déjà. Donc, du coup, je suis obligé de les laisser là. Ce qui veut dire que s'il y a un autre joueur qui passe, je présume, il peut les récupérer. Ce qui, ma foi, est plutôt sympa dans l'idée. On voit que là-bas, il y a un truc de soin. Il y a trois petits mobs. On ne va pas s'emmerder avec ça. Voilà. Donc ça, c'est comme dans Battle Rite Arena. On a des sanctuaires de soins qui nous healent. Cool. On voit qu'il y a une autre capacité ici. Parfait. Ah non, c'est des bottes de vitesse. Ok. Toc, toc. On ne peut pas passer par là. On va finir de ce heal. Voilà. On va remonter sur la monture. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. On peut accélérer la monture. Oui, on peut accélérer la monture. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil que sur Battle Arena là, mais pourquoi pas. En même temps, oui, je le compare à Battle Rite Arena parce que Battle Rite Arena, c'est un peu la référence d'autre jeu, je pense. Je n'ai plus de carottes pour faire accélérer mon perso. Ok, on arrive dans un truc un peu plus violent. Ultima est ready. Vous avez atteint 5% d'énergie, vous pouvez maintenant utiliser votre capacité ultime. Ouais, ça fait un peu trois fois que je l'utilise, mais c'est le tutoriel. Ok, c'est une espèce de tempête de la mort. Ça, c'est cool. Et j'ai une deuxième charge après pour me rebarrer. Et alors, c'est un peu ce nouveau, parce que le tutoriel, je ne le connais pas à ce perso. Certains ordres, putain, sont indestructibles, peuvent seulement être déverrouillés en vous tenant immobile devant eux. Ok. C'est original. Ça met trois heures à s'ouvrir, et je ne sais pas ce qu'il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Vous avez récupéré une potion de soin. Appuyez sur 1 et buvez-la pour récupérer des points de vie. Vous pouvez tenir jusqu'à trois types de consommables différents. Ok. Pouton droit de la souris, j'avais déjà la compétence. Ok, ok. Donc après, il y a moyen de ne jamais se prendre de coups si on joue bien. Vous voyez, c'est les repousses, c'est les interromps aussi. Donc, bon, là, je joue mal, du coup. Mais il y a quand même des trucs à faire. Ok. Ultimate ready. Cool. Un marchand. Vous êtes proche d'un marchand, vous pouvez acheter et améliorer des objets en dépensant de l'or. La position de tous les marchands est toujours affichée sur votre carte. Comment je lui parle ? On s'arrête devant et on peut le faire. Bah, écoutez, j'ai de l'or, donc on va tout acheter. J'ai envie de dire. Pourquoi c'est embêté ? Et du coup, j'ai récupéré ma capacité E qui est 6 séisme choc. Hop, le dernier champion ennemi est devant vous. Battez-le et remportez la victoire. Bon, on va attendre 8 secondes avant d'y aller. On va attendre 8 secondes. Là, ça ressemble, en plus, ça ressemble vraiment à... Ah, un petit peu lent sur ce coup-là. Ok, monsieur me stun. Voilà. On va essayer de l'allumer. Maintenant, il a plein de PV. Aïe, aïe, aïe. Voilà, la parade balance au mauvais moment. J'ai été snare. Je suis baladé dans tous les sens. Ok, j'ai réussi à le buter. Enfin, le buter. Le toucher, du moins. Ok, mon stun qui a servi à rien. Mais j'arrive à le buter. Très agréable ce perso. Je ne le connaissais pas parce qu'il fait partie des persos. Ça fait partie des personnages que je n'ai pas joué. Pendant la... Sur Battle Royale Arena. Mais bon. Pour le moment, je dois avouer que je suis partagé. Pourquoi pas ? J'aime bien Battle Royale Arena, mais... Battle Royale Arena, pardon. Maintenant, Battle Royale, on va voir un peu ce que ça donne. Tout simplement. Là, c'était le tuto. C'était pour vous expliquer les bases. Et maintenant, on va essayer de faire une partie. Alors, je ne vais peut-être pas faire une partie directement en PVP contre les gens. On va plutôt entraîner les champions. On va voir déjà ce que ça fait contre l'IA. Pourquoi pas ? Donc, j'avais pris Raygun. Donc, je connais beaucoup des persos. C'est vrai que j'aime bien Raygun, en fait. Après, Destiny, je ne la connais pas. Mamie, je la connais. Je la jouais beaucoup. Elle aussi. Lui, il venait de sortir quand je l'avais joué. Ça, je ne connais pas. Lui, il était pas mal aussi. Bon, bref. On va jouer Raygun. Parce que, je ne sais pas, je le trouve classe. Tout simplement. Et puis, on va voir ce qui se passe. Alors, moi, je suis en fondateur. Ce qui veut dire que je crois que j'ai tous les personnages débloqués. Je ne sais pas s'il y avait la version de base du jeu. On a tous les personnages débloqués. J'espère. Parce que sinon, ça serait un peu qu'un art de leur part. Mais bon. On va voir comment se déroule une vraie partie. Alors, bienvenue sur Battle Royale. Donc là, ça nous présente la carte, je suppose. On va laisser la cinématique, du coup. Ok. Ok. Alors, marchand de l'île. La partie commence en 24 secondes. On peut déjà acheter des choses. Ok. On va acheter ça. Le truc pour me barrer. Je n'ai plus de thunes. On va acheter une petite question. Ça me paraît bien. Et puis, on va attendre. Je suppose que là, on ne peut pas se faire de dégâts. Voilà. Logique. C'est la phase de préparation habituelle. C'est marrant, il y a un marchand. Donc au départ, on peut commencer par acheter des choses. Ok, le bus de Fortnite a été remplacé par un dragon. Pourquoi pas ? Alors, je ne sais absolument pas où je vais me TP. On va sauter n'importe où, puis on va bien voir. On va essayer peut-être de partir. Ouais, bien sûr. Fais ton kick ou toi. Allez, on a atterri là. Hop là. Ok, du coup, on va essayer de buter les gens, si je comprends bien. Il y a des marchands, il y a des choses. Je me suis lâché n'importe où, en fait. Mais c'est-il vraiment ? Donc on va essayer d'aller voir si on ne trouve pas des objets. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de joueurs, là. Je suis contre l'IA. On est 10, mais je ne vois personne. Ok, écoutez, pour le moment, on va fouiller. Là, déjà, il y a une orbe. Oh là, il y a trois orbes. Ok. Ma barre d'espace, je l'ai déjà. Ok. Est-ce que ça n'améliorerait pas ma barre d'espace, du coup ? Non, ouais. Ça a amélioré la barre d'espace. J'ai le sort épique à la place. Ok. C'est toujours le même sort, mais en capacité augmentée, quoi, en fait. Ok. Hop. Je suis dans la première zone, donc pour le moment, on s'en fout. On va continuer à chasser. Alors, comme je ne connais pas le jeu, je ne sais pas du tout. Les bots ont pu se mettre. Ce n'était pas très pratique. Là, il y a peut-être un objet. Je vois un truc blanc qui s'intille. Ouais. Ok. Bon, après, le but, c'est peut-être plus de foncer dans la baston. Ça dépend si on a pris un perso early ou si on a pris un perso bourrin. Ok. Ah, j'entends de la baston. J'ai entendu quelqu'un. On va aller voir si on le trouve. Hop, hop, hop. Il y a quelqu'un. Ok, il y a quelqu'un, puisque il y a deux secondes, il a cassé quelque chose ici. Il est parti vite fait. Oh, des bottes de vitesse. Ça peut être cool, ça. Il y a une espèce de TP là-bas. On va aller voir ce que c'est. Vu que je connais pas tout ça. Ok. Là, je suis censé les voir aussi, non ? Je vois strictement personne. Est-ce que je peux rentrer par le toit ? Je peux rentrer par le toit. On va récupérer de l'or. Apparemment, je trouve personne. Ça m'inquiète. Fier de téléportation. Ouais, je sais pas trop quoi ça sert à faire de téléportation. Je peux changer. Oh, je peux changer. En lapin sautillant. Sérieux, je vais le faire juste pour tester. Ah oui, on va beaucoup plus vite du coup. Ok. J'entends quelqu'un par là. On va peut-être réussir à choper notre premier adversaire. Oui. C'est mon double à première vue. Il a deux levels de plus que moi. Ça reste un bot, mais bon. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Voilà, je l'ai chopé. Nickel. Du coup, je vais récupérer sa potion de soin, ses objets. Pourquoi je peux pas prendre Vibrolame du chasseur ? Ok, j'ai amélioré mon armure. La Vibrolame de chasseur, je peux pas la prendre parce que je suppose que j'ai ça. Diadème de résistance, réduction des contrôles de foule, santé max plus 12%. On va garder ça. Ça me paraît pas mal. Encore un Ravageur. Pas mal de loot, en fait, si on sait où chercher. Bon, j'en ai tué un. Il en reste neuf. Et je suppose que la zone va... Moi, je suis au milieu et du coup, je pensais que tout le monde se donnerait rendez-vous ici. Par contre, le mec avait déjà quelques levels de plus que moi. J'aimerais bien récupérer de la vie aussi. Bon, je vais boire une popo de vie. Alors, on peut pas bouger quand on boit sa popo de vie. Ok, je ne savais pas. J'ai bien fait de le faire hors combat, du coup. C'est pas... Alors, on cherche les gens. Là, on voit qu'il y a un truc violet à prendre. On va aller là. Ok. Ok, on récupère une potion de soin. On est quasiment full live, donc on va peut-être pas la prendre. Ok, piège en kit. Je m'encontre fou. On va le tester pour voir ce que ça fait. Je veux un piège. Ok. Tout simplement. Ah, ah, ah. Ça, c'est des objets. Ben, où qu'ils sont, les gens ? Bon, on va chercher les gens. Je ne sais pas si, en vraie partie, je pense que le jeu est beaucoup plus nerveux. Ah, il y a eu un kill là-bas. Alors, si le jeu est plus nerveux en... D'ailleurs, j'ai un cheval. J'ai pas ma super belle monture que j'avais avant. Ah, il est là. Ok. En plus, c'est plus haut level que moi, mec. Alors, lui, c'est un healer DPS. Donc, il faut se méfier. Ma parade qu'a servi à rien. Ok. Tu sautes de partout. C'est normal. Il commence à avoir sa vie max qui descend. C'est bien. Et on l'a bugé. Ben, attends, je vais virer ça, du coup. La vire-lame du chasseur, à mon avis, elle est mieux. Ah, ça augmente la vitesse de déplacement. Ok. Parce qu'en plus, il faut connaître les items. Prenne beaucoup de vie, parce que j'ai pas envie mon maximum de vie descendre. Parce que j'ai fait ça. Parce que j'ai oublié de la prendre, plutôt. Celle d'équitation. Pourquoi je ne peux pas le prendre ? Je ne sais pas ce qu'il faudrait que je change des objets. Boîte de vitesse, je préfère. Bon, l'or, on peut... Ah, je peux même plus prendre de l'or ? Pourquoi ? Ah, parce qu'on est limité en or. D'accord, je ne savais pas. Ok. Ça sert à quoi, le bouton 2, alors ? Aïe, c'est un temps d'incantation assez horrible, en fait. Ah. Merde, loupé. Ok. On va essayer de la voir. Bon, après, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je me doute bien que... Certains d'entre vous... Ah, j'ai paru trop tard. Certains d'entre vous ont s'arraché les cheveux en voyant jouer. Ok. J'ai loupé complètement, je risque de crever. On va se mettre dans un coin vite fait. Parce que là, j'ai mon maximum de points de vie qui tombent, mais ça ne me plaît pas du tout. Ok, il a fui à première vue, il ne m'a pas poursuivi en tout cas. Si, il arrive. Alors, il va falloir faire attention à son ulti. Après, il m'a laissé mobile, donc en même temps, c'est gentil de sa part. Un orbe mystérieux apparaît dans 15 secondes. On va essayer d'aller chez le marchand, parce que j'ai plein de gold, donc je ne peux même plus les ramasser. Potion de furtivité. Aïe, je n'aime pas ça. J'aurais pu prendre la potion de soin quand même. On va essayer. Hop là, voilà. On va se remettre full vie. Il ne manque pas beaucoup de bébé, mais en même temps, crever avec les potions de soin, ça ne servira à rien. On va aller voir le marchand. Je vais faire gaffe de ne pas me faire attaquer. Euh... Je ne sais pas pourquoi que je fais ça. Ok, mes deux mots... Ah, ben voilà, justement. Justement, justement, on en parlait. Je me suis fait attaquer comme un traître. On va faire ça, on va prendre la potion de lapin pour se barrer très vite. Je ne peux pas récupérer les objets comme ça ? J'aurais pu prendre la potion de soin de furtivité. Il y en a deux là. Non, c'est les objets qui sont d'accord. Ok, il y a encore eu un meurtre à première vue. Je suis dans la bonne zone, donc déjà, ça c'est cool. J'ai mon ulti qui est prêt. C'est très cool. Mais je ne vois pas les autres, donc on va essayer de voir si en prenant le bumper, on peut les détecter. Voilà, il est là-bas, alors. Ok, on va voir si on ne peut pas lui tomber dessus. Ah, bah oui, ça a raté, ça. Ok, c'est mon double. Ok. Ah, ça, tu veux me le payer, mec ? Si tu crois que moi, je vais te laisser prendre... Aïe. Tape au pot de vie. D'accord. D'accord. Ah, il joue avec le feu. Il va mourir, là. Même s'il prend des popos, il va mourir. Voilà. Voilà ! Et du coup, il ne restait plus que lui et je l'ai buté. Bon, bah voilà, grosso merdo, comment on se passe une partie. Alors. Bon, déjà, on va regarder la fin de ça. A mon avis, c'est le genre de jeu où il faut jouer en... En multi. Très clairement. Alors, comme je disais, les graphismes, bon, bah voilà, ça reste du battle right. On aime ou on n'aime pas. Les musiques collent à peu près bien. Moi, je les vire parce que dans tout ce qui est battle royale, généralement, je préfère bien entendre les gens plutôt que me battre comme ça. Ça reste nerveux, ça reste sympa. Maintenant, il faut voir à l'usage. Je vais essayer de... D'accord. Contre l'IA, à première vue, le... Compléter le temple right. Ah, bah tiens, j'ai récupéré un coffre d'or. Ok. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Un coffre d'or. Coffre en argent. Ah, c'est pour les acheter. On va ouvrir un coffre d'or, du coup. On va voir à quoi ça correspond. Ok. Et j'ai eu quoi ? Un coursier démoniaque épique. Pourquoi pas ? Un avatar que je ne mettrais pas et un avatar que je ne mettrais pas. Ok. Bah, écoutez, j'ai eu un joli dada. On va dire ça comme ça. J'ai sûrement eu de la chance, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, oui. Les micro-transactions, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est de l'aspect cosmétique. Ça ne rentre pas du tout en compte. Donc, c'est peut-être pas un free-to-play, mais en tout cas, c'est pas un pay-to-win. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, c'est un jeu qui est très nerveux. Donc, ça veut dire que vous devez, pour ce faire, être très réactif et bien connaître le jeu. Vous devez apprendre chacun des personnages. Moi, je les connais plus ou moins. Il y en a quelques-uns que je ne connais pas, puisque, tout simplement, je ne les ai pas tous joués. Je suppose que ça, c'est mes niveaux d'avant. Shifu, niveau 11 sur 30. Donc, il y a quand même une synergie aussi avec Battle Royale Arena. Donc, ça, c'est cool. Les montions, normalement, j'en avais plein. Donc, je ne sais pas si je les ai encore ou pas. A première vue... J'ai toujours mon chien de guerre en fusion spécial youtubeur. Ça, c'est cool. J'ai deux sur les trois des béliers. Ouais, on peut les changer. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? Généralement, moi, je m'en fous de ce genre de choses. Mais bon, on va équiper ça. Pourquoi je ne peux pas l'équiper ? Tout équiper. Équiper l'aventure sur tous les champions, oui. Voilà. Ce sera le coursier plutôt que l'autre. Plutôt que la biquette. Donc, voilà. Après, c'est purement cosmétique. Les avatars et tout le boucan. Les avatars, comme vous voyez, encore une fois, j'en ai beaucoup. Parce que ça vient de Battle Royale Arena. Donc, il y a une vraie synergie entre les deux. Je crois que je l'ai déjà dit. Dans tous les cas, moi, grosso modo, je pense que c'est un jeu qu'il faut tester. C'est un jeu qui est... En gros, c'est un Battle Royale pour être à la mode. Avec le principe de Battle Royale Arena. Qui était archi violent et archi nerveux. Donc, sur le papier, honnêtement, je trouve ça génial. Maintenant, j'attends de faire encore plus de parties dessus pour vous donner un avis final. Mais, moi, personnellement, pour le moment, si vous aimez bien Battle Royale Arena. Je vous conseille de tester Battle Royale Arena. Et si vous aimez bien, et qu'en plus de ça, vous aimez bien les Battle Royale. Battle Royale, à première vue, est peut-être fait pour vous. Moi, en tout cas, je dois dire que c'est assez intéressant d'avoir ça. Au moins, ça fait un nouveau jeu. Et puis, voilà, quoi. Que dire de plus ? A vous de voir si ça vous plaît ou pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Ça vous aura montré les bases de Battle Royale. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye bye, mes amis YouTube.